bonjour on va voir comment un peu appliquer les fonctions homographiques dans un système optique je vous rappelle que une lentille est caractérisée par une matrice ml qui est égale à 1 c 0 1 c'est à dire que la fonction homographique d'une lentille est f de x égale x divisé par ci x plus 1 de même un miroir est caractérisé par la matrice 1 c moins 1 0 c'est à dire que la fonction homographique associée à un miroir est j'ai du x égale x divisé par ci x moins 1 je vous rappelle d'ailleurs que une fonction homographique est celle qui donne la potion de l'image en fonction de celle de l'objet essayons de voir l'objectif de cette vidéo c'est d'établir l'expression de la matrice caractéristique d'un système optique formé de deux ou plusieurs éléments et donc déduire la fonction homographique associée principe la méthode donc on va voir le principe à travers un petit exemple donc on va considérer un système optique s formé de deux lentilles l1 et l2 de vergence respectives c1 c2 et de centre o1 et o2 donc l'écart entre l1 et l2 va être désigné par eux ici on va placer un objet a et on va chercher l'image finale à travers ce système donc tout d'abord on va essayer de voir l'image o1 a1 en fonction de o1 a c'est à dire uniquement à travers l1 donc la potion de l'image a1 est une fonction homographique f1 de o1 a de matrice bien sûr 1 c1 0 1 la deuxième transformation consiste à chercher la relation entre o2 a1 et o1 a donc ici bien sûr évidemment o2 a1 égale à o1 a moins e que je peux écrire o1 a1 moins e divisé par 1 donc ici o2 a1 peut être écrit en fonction homographique g de o1 a1 avec g du x égale x moins e sur 1 c'est à dire g est les deux matrices 1 0 moins e 1 donc dernière transformation c'est de chercher o2 a1 en fonction de ou bien l'image finale en fonction de o2 a1 donc voilà donc la potion de l'image a2 de de l'objet a1 est donnée par la lentille l2 est une fonction homographique f2 de o2 a1 de matrice 1 c2 0 1 donc voilà donc finalement j'obtiens la potion a2 de l'image finale par le système s donc si je récapitule donc o2 a2 est une fonction de o2 a1 à son tour elle est fonction g de o1 a1 et donc finalement je peux dire que la potion finale de l'image elle est égale à f2 rang g rang f1 de o1 a donc cela veut dire que l'image finale o2 a2 est une fonction homographique h de o1 a avec h et la composition de f2 g et f1 donc cela veut dire finalement que la matrice caractéristique du système optique est égale à h qui fait le produit de m2 a et ma donc voilà le principe de la méthode passons à quelques exemples explicatifs donc dans le premier exemple on va considérer deux lentilles l1 et l2 de distance focale respectives 4 et 2 cm qui sont distantes de e égale à 3 cm et donc on va placer un objet a devant l1 et on va essayer de remplir le tableau suivant donc dans ce tableau donc on considère quelques cas de la distance o1 a1 a1 là on va chercher l'image finale o2 a2 et inversement donc tout d'abord bien sûr on doit chercher la matrice caractéristique de l'oculaire à bout donc la matrice de l'oculaire est le produit m2 fois a fois m1 donc voilà donc m2 et a et la matrice m1 bien sûr donc numériquement ici c1 égale à 1 sur f1 c'est à dire 25 dioptries c2 égale à 50 dioptries et bien sûr e égale à 0,03 m donc je vais remplacer par les valeurs donc bien sûr on doit commencer par la multiplication de a par m1 donc ici on considère sur la deuxième ligne qu'on a une ligne identité c'est à dire que cette ligne 25 et 1 va être conservée telle qu'elle est voilà donc la multiplication ici on obtient 1 moins 003 fois 25 ça fait 0,25 ici j'obtiens moins 003 donc et la deuxième ligne est parfaitement conservée dans la deuxième multiplication on va en fait conserver la première ligne parce que ici on a 1 et 0 donc voilà la valeur finale de la matrice mo donc ça fait donc ici par exemple 50 fois 0,25 plus plus 25 ça fait 37,5 et 50 fois moins 003 plus 1 ça fait moins 1,5 plus 1 ça fait moins 0,5 et vous constatez que la première ligne est parfaitement conservée voilà donc MO donc ceci va nous permettre d'écrire la fonction H qui donne l'image finale O2 A2 en fonction de la position de l'objet O1 A donc ça fait 0,25 fois O1 A moins 003 divisé par 37,5 O1 A moins 0,5 donc ici on a qu'à remplacer K par K et remplir notre tableau donc pour O1 A égal à moins 008 mètres j'obtiens O2 A2 égal à 1 sur 70 mètres c'est à dire à peu près 14,3 millimètres lorsque O1 A égal à moins 002 mètres je trouve O2 A2 égal à 12 millimètres et pour O1 A égal à moins 002 mètres on obtient 28 millimètres donc vous constatez que directement on peut trouver toutes les situations donc ici on remarque un cas un peu particulier là où O1 A est projeté à l'infini donc dans le même principe ici lorsque O1 A tend vers moins infini O2 A2 va être la limite de la fonction H c'est à dire donc on obtient le rapport 0,25 sur 37,5 et dans ce cas là bien sûr O2 A2 est situé à à peu près 6,67 millimètres donc dans le cas inverse bien sûr on doit chercher la fonction H moins 1 donc je vous rappelle que on a trouvé MO ça fait la matrice 0,25 moins 0,03 37,5 et moins 0,5 c'est à dire que H moins 1 ça fait la matrice 0,5 moins 003 37,5 moins 0,25 donc ici je vous rappelle qu'on a qu'à permuter les éléments de cette diagonale et d'ajouter un signe moins que ce soit sur cette diagonale ou bien sur la deuxième donc on a déjà la fonction H moins 1 on a qu'à appliquer lorsque O2 A2 égale à 0,1 m O1 A ça fait 1 sur 175 ça fait à peu près 5,71 millimètres et lorsque O2 A2 égale à moins 0,1 m donc on trouve une distance O1 A qui doit valoir exactement 20 millimètres passons à un deuxième exemple donc dans cet exemple on va considérer un oculaire formé de deux lentilles L1 et L2 donc L1 elle est de vergence 5 dioptrie L2 de vergence 5 en dioptrie et la question qui se pose c'est de savoir à quelle valeur faut-il ajuster l'écart E pour que l'image d'un objet projeté à l'infini se place à donc on va essayer de voir trois cas différents lorsque D1 égale à 4 cm lorsque D1 égale à 1 cm de O2 ou bien lorsque soi-disant l'image elle est projetée à l'infini donc ici on doit le voir donc tout d'abord on doit chercher la matrice MO de l'oculaire ça fait comme d'habitude cette multiplication de ces trois matrices donc numériquement on va trouver ces trois matrices donc ici bien sûr E est inconnu c'est pour cela que je n'ai pas remplacé la première multiplication donne 1-5E-E et 5 et 1 donc ici la deuxième ligne est conservée et maintenant on va conserver la première ligne et je trouve enfin 1-5E-E-E ''55'' moins 250E et moins 50E plus 1 cette matrice va envisager la fonction H,E dans « non » les variations de O2 à 2 en fonction de O1 Donc avec H,E de X c'est une fonction paramétré de cette expression donc ici bien sûr on a insisté sur le fait que l'objet est projeté à l'infini, c'est à dire que O2A2 devrait être la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction HE du x et ça fait en fonction de e, ça fait 5e moins 1 sur 250e moins 55 cette fonction est aussi une fonction homographique donc pour chercher inversement les variations de e en fonction de O2A2 on n'a qu'à trouver la fonction k moins 1 en faisant une petite permutation voilà donc la matrice caractéristique de la fonction k moins 1 voilà donc lorsque d1 égale à 4 cm c'est à dire O2A2 égale à 0,04 m on trouve bien sûr e égale à k moins 1 de O2A2 je trouve à l'heure 24 cm lorsque d1 égale à 1 cm on trouve e égale donc O2A2 égale à 0,01 m c'est à dire e égale à 18 cm dans le troisième cas donc ici lorsque O2A2 est à son tour projeté à l'infini e égale limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction k moins 1 du x ça fait le rapport 55 par 250 je trouve à l'heure 22 cm donc on va terminer par un petit commentaire donc en premier lieu je peux remarquer que pour placer l'image à une distance strictement supérieure à f2 donc ici bien sûr f2 égale à 2 cm c'est égal à 1 sur c2 ça fait 1 sur 50 donc il faut choisir un écartement e strictement supérieur à f1 plus f2 donc ici f1 plus f2 égale à 21 cm donc on peut le calculer très facilement donc ici vous constatez que dans le premier cas pour avoir l'image finale au delà de f2 l'écartement e doit être supérieur à f1 plus f2 et inversement donc lorsque d2 est égal à 1 cm l'écart devrait être inférieur à f1 plus f2 deuxième et dernière remarque lorsque e égale à 22 cm c'est à dire f1 plus f2 donc l'image d'un objet projeté à l'infini est à son tour projeté à l'infini dans ce cas là donc on trouve bien sûr le cas d'un système à focale voilà donc la méthode j'espère que tout est clair merci beaucoup à la prochaine fois merci beaucoup